Bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous expliquer comment rajouter des jeux en favoris sur le menu du Mister FPGA que ce soit des coeurs ou des jeux directement tout en haut de l'écran donc pour ce faire c'est très simple vous allez dans script vous allez exécuter le fichier favoris.sh que je vous trouverai dans la description avec le lien du github pour faire toutes ces manipulations donc dedans vous allez sélectionner dans les menus quelle console ou quel jeu vous souhaitez rajouter donc nous on va rajouter une console je vais prendre au hasard l'année au géo voilà donc on la rajoute dans le menu favori qui va être créé après avec ce nom là et on va aussi rajouter un jeu nor games et on va prendre un jeu playstation ou un jeu genesis plutôt on va prendre Afterburner 2 et on va aussi le mettre dedans et donc c'est bon pour ça mais après donc on retourne ici dans le menu de départ on voit que un répertoire a été rajouté donc en basse favori et dedans on a le corps neo geo et le jeu Afterburner 2 sur le genesis donc là on clique comme si on lançait un jeu d'habitude et puis on voit que tout de suite le résultat est là c'est à dire que le jeu se lance automatiquement en gros qu'est ce que fait le favori.sh il va faire un lien entre le jeu et l'emplacement où se trouve le jeu pour éviter d'aller le chercher ou de lancer le corps à chaque fois ça vous fera gagner du temps et puis ça sera peut-être plus sympa aussi pour retrouver un jeu sur lequel vous aimez bien jouer régulièrement voilà et puis là c'est pareil je veux rajouter un peu un autre jeu donc je retourne dans le répertoire script favori je fais add favori je recherche le jeu cette fois ci on va bien prendre la playstation et on va choisir le jeu resident evil en français parce que c'est bien et puis on va voir aussi qui va se rajouter donc une fois qu'on l'aura sélectionné il y a la liste des menus dans le répertoire favori qui a été créé tout à l'heure donc là on regarde et magie il apparaît donc je le lance et ça marche plutôt bien désolé pour le belgage de l'écran c'est sur mon écran CRT donc ça fait des petites choses un peu un peu moche quand ça se met à jour voilà pour le tuto j'espère que ça vous parlera que ça vous donnera envie de l'installer je vous mets tout ça tous les liens pour voir comment faire et les étapes d'installation c'est vraiment très très facile dans la description de la vidéo je vous souhaite bon jeu et à bientôt ciao